La famille n'est pas un simple lieu de consommation, comme tout le monde le croyait, mais bien un centre de production sociale. Le courant du salaire au travail ménager voit la famille comme l'institutionnalisation du travail non salarié des femmes, de leur dépendance à l'égard des hommes et conséquemment comme l'institutionnalisation d'une hiérarchie de pouvoir. Alors la famille est ainsi décrite par Maya Rosa de la Costa comme étant l'autre usine, l'usine sociale où la force de travail est produite et reproduite, ce qui représente une valeur économique essentielle, une plus-value pour le capital. Alors le travail des femmes dans les familles contribue ainsi au premier chef à l'accumulation du capital et constitue même le pilier sur lequel le capital repose. Et les femmes sont le pivot de cette usine sociale. Si la famille est un centre de production essentiel au capitalisme et à la vie même, il peut aussi être un centre de subversion. Notamment si les femmes refusent d'y travailler. Si elles refusent ce rôle de ménagère et cette féminité qu'on leur impose. Si elles refusent de travailler et se joignent aux autres femmes pour lutter contre toutes les situations qui tiennent pour acquis que les femmes restent à la maison. Alors elles peuvent saper le pilier qui porte l'actuelle organisation capitaliste du travail, à savoir la famille. Et elles peuvent détruire ce rôle de ménagère. Alors la définition classique du marxiste, c'est-à-dire les salariés de la production, se voyait élargie par le courant du salaire au travail ménager pour englober les autres catégories de personnes qui apparaissaient extérieures au rapport capital-travail, sous prétexte que ces personnes étaient sans salaire. Par exemple les chômeurs, les paysans, les personnes en situation d'esclavage, etc. Alors qu'en réalité, leurs activités, ce sont des facettes de la production capitaliste et de la division du travail, national et international. Alors en quoi cette revendication était-elle subvertie? C'est-à-dire en quoi elle contenait une critique, une remise en question du capitalisme? Alors j'ai fait un tableau succinct que j'ai dressé pour l'occasion. Alors réclamer un salaire pour un travail qui est censé être gratuit, c'est s'attaquer droit au cœur du système salarial du capitalisme, en bouleversant complètement les mesures traditionnelles du salaire et du travail qui sont au fondement de ce système. Réclamer un salaire au travail ménager, c'est s'attaquer à l'organisation hiérarchique du travail entre salariés et non salariés, entre travail de production des biens, effectué majoritairement par des hommes, et le travail de production et de reproduction de la force de travail, effectué essentiellement par des femmes. Réclamer un salaire, c'est aussi s'attaquer au système de domination des rapports entre les sexes, car la relation salariale implique un rapport de pouvoir homme-femme. Réclamer un tel salaire, c'est politiser la question du travail ménager. Dans chaque lutte, en effet, chaque lutte des groupes du salaire au travail ménager, était établi des liens entre l'objet de la lutte et le travail ménager gratuit. Revendiquer un salaire, c'est donc une contre-stratégie, comme je le disais, à partir de la cuisine, alors que le mouvement des femmes préconisait une stratégie à partir du milieu du travail salarié. Alors, en réalité, un salaire, et c'est ce que nous a fait découvrir la théorie du salaire au travail ménager, c'est beaucoup plus qu'une somme d'argent. Dans l'organisation capitaliste du travail, le salaire doit être compris en termes politiques, comme une relation, comme un rapport salarial, un rapport de pouvoir qui organise la société. Là, je cite un bout d'un texte de Sylvia Federici ici. Donc, la revendication d'un salaire, c'est loin d'être une faim en soi. C'est un levier, c'est un outil de prise de conscience pour renverser un rapport de dépendance impliqué dans le rapport salarial. C'était aussi, ça c'est important pour les femmes à la maison, se découvrir comme travailleuses, et par là, détenir la possibilité d'entrer en relation contractuelle, d'entamer un processus de négociation sur les conditions de la reproduction sociale, commencer à pouvoir contracter, comme individu, en tant qu'individu, contracter toute la sphère de leur liberté individuelle. En un mot, c'était se découvrir comme travailleuse, et à partir de là, lutter comme n'importe quel autre travailleur, pour améliorer et changer ses conditions de travail et de vie. Alors, point n'est besoin de dire qu'il y avait ici un terrible tabou à lever. On touchait en plein cœur à l'amour, au travail d'amour, qui, comme chacun sait, n'a pas de prix, l'amour n'a pas de prix, et on touchait aussi au don de soi des femmes, qui étaient censées être inhérentes à la nature même, à leur nature même. Et il est toujours difficile, encore aujourd'hui, de toucher à ça, de toucher à l'amour, de toucher au don de soi. Autre capacité subversive d'une telle revendication, c'était d'unir les femmes par-delà des divisions qui séparaient la catégorie femmes, comme par exemple entre salariés et non salariés. Parce que celles qui étaient salariées redevenaient des ménagères une fois rentrées à la maison, après avoir œuvré le jour dans les secteurs spécialisés qui étaient associés au travail de ménagères. Alors, donc, les femmes salariées et non salariées, dans le fond, c'était les mêmes personnes. Et ça, c'était une force potentiellement rassembleuse. Et c'est là que résidait aussi la capacité d'alliance du salaire. Sous-titrage ST' 501